Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces diagrammes en couverture avec le point block stitch parce que je trouve qu'il est très simple et ça a un rendu vraiment super Donc moi je le fais avec la laine Ziman Royal Donc elle est vraiment super, elle est toute douce et tout Et pour les couvertures, moi je trouve ça au top Donc voilà, j'utiliserai essentiellement celle-là En plus je retrouve toutes les coloris qu'il me faut Donc voilà, pour ce tutoriel je vais commencer à faire cette grille-là Donc du BB Groot Je vais vous montrer le pas à pas pour le commencer et les changements de couleur Si vous voulez une autre grille en particulier Vous voyez, vous pouvez les trouver sur internet, sur Pinterest Il y a beaucoup de personnes qui les partagent Et il y en a des vraiment très très jolies Celle-là, elle est plutôt simple Parce que les carreaux sont gros Plus les carreaux sont gros, plus c'est facile Et il faut savoir aussi que si les carreaux sont gros La couverture sera plus petite évidemment Parce qu'il y aura moins de carreaux Donc chaque carreau est un carré de blush stitch Et donc un carré avec la royale En utilisant un crochet 5 Donc moi j'utilise un crochet 5 Puisque là elle est grande Ça fait à peu près un carré Ça fait à peu près 2, 2,5 Ça dépend de la façon dont vous crochetez Mais c'est à peu près ça pour pouvoir avoir une idée de la grandeur De la couverture Donc ici Si vous trouvez qu'elle n'est pas assez grande Vous pouvez rajouter des carreaux sur les côtés Donc à vous de voir Vous mettez par exemple ici Si je rajoute 2 carrés en plus Je vais marquer un petit plus 2 Comme ça je pourrais me repérer Et pas me tromper à la fin Bon après c'est juste pour le début Pour pouvoir savoir le nombre de mailles que vous allez faire Mais une fois que le début est fait Il y a peu de risque de se tromper par la suite Donc ici je vais compter les carrés que j'ai Et je vais vous montrer comment débuter Donc la couverture en block stitch Alors du coup voilà J'ai fait mes petits calculs Donc j'ai 23 petits carreaux Je vais le multiplier par 3 Parce qu'on fait à chaque fois 3 brides Dans chacun des carrés Donc x 3 ça me fait 69 Donc 69 mailles Et à la fin je rajoute plus 2 mailles Donc je vais faire au total 71 mailles Mailles en l'air Donc je vais faire mon nœud sur mon crochet Et je vais monter mes 71 mailles en l'air A la fin je vous le mesurerai pour que vous ayez une idée Par rapport au nombre de mailles Et par rapport du coup à la taille en centimètres Évidemment par exemple j'ai déjà fait des grilles Où les carrés étaient plus petits Et du coup la couverture était vraiment énorme Alors pour ces cas là Soit je prends de l'Azyman Donc là celle-ci c'est de la taille J'ai oublié de vous montrer C'est donc 5-6 Mais à Zimane il y en a des plus petites Des tailles 3 Donc quand ces grilles sont beaucoup plus grandes Je prends du taille 3 Ou si elle est un peu trop grande Par rapport à ce que je veux faire Je prends de la taille 4,5 Pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus serré Mais pas moins au niveau du crochet Avec cette laine là Sinon ça fera trop rèche Ça fera trop solide Et une couverture il faut qu'elle soit assez souple quand même Donc je vous laisse faire vos mailles en l'air Et on se rejoint une fois que c'est fait Donc j'ai fait mes 71 mailles Et du coup j'arrive à Alors j'arrive au bout Hop Ça me fait 48 cm Approximativement Parce que quand je vais les travailler Ça va augmenter de à peu près 2 cm 1 ou 2 cm Donc ça fait vraiment petit Mais là c'est vraiment pour vous montrer Comment ça marche Sinon j'aurais rajouté Après vous pouvez également rajouter un bord En faisant des brides ou des mailles serrées tout autour Et rajouter par exemple de 3 cm Moi des fois ça m'arrive de le faire Et ça donne un petit truc en plus C'est plutôt sympa Ça change un peu Donc pour commencer là notre grille Donc moi je commence toujours par la gauche Et j'avance ainsi Donc on va refaire 2 mailles en l'air pour la hauteur On va sauter 1, 2, 3 mailles Et dans la 4ème On va venir faire Une bride Et maintenant dans toutes vos mailles en l'air Que vous avez fait Vous allez faire une bride Une bride dans chacune des mailles en l'air Je vous laisse faire votre rang de brides Et on se retrouve une fois que c'est terminé J'ai terminé mon rang Donc 2 brides Pour être sûr que vous avez le bon nombre Il faut que vous les comptiez de 3 en 3 Donc voilà 3 brides C'est égal à 1 carré Maintenant on va faire un rang Donc on va dire que c'est un rang Qui compte pas dans la grille C'est un rang pour pouvoir s'accrocher Pour pouvoir faire les carreaux Donc en fait on fait une maille en l'air Je commence par Je suis allé plus vite que ce que je parle Alors Une maille en l'air Je tourne mon travail Dans la première Donc elle compte pas comme un carré celle-ci On fait Une maille serrée Voilà ça La première bride La première maille serrée C'est un peu notre maille de départ On fait 2 mailles en l'air On va venir sauter Nos 3 brides Qui équivaut donc à 1 carré Un carreau de notre grille On vient entre Donc la troisième et la quatrième On va chercher notre fil On ressort Et on fait une maille serrée Et là en fait on a un peu notre support Pour pouvoir venir faire Nos prochaines brides Et nos prochains carrés Donc je vais faire ça sur tout le rang Je dépasse 3 brides Je viens entre la troisième et la quatrième Et je fais une maille serrée Deux mailles en l'air Entre la troisième et la quatrième Une maille serrée Je vous laisse faire votre rang Et on se retrouve Quand on a terminé Voilà j'ai terminé donc mon rang Deux mailles en l'air Mailles serrées Il me reste du coup Un, deux, trois brides Et mes trois mailles en l'air Ici Je fais donc deux mailles en l'air Je viens entre la dernière et l'avant-dernière Et je vais faire une maille serrée Dans la troisième maille en l'air Du départ Je viens faire une maille serrée Donc ça sera notre maille de départ Ou de fin Ça dépend d'où on est Maintenant on va entamer réellement la grille Donc ça c'est un peu notre rang de départ Vous pouvez aussi le considérer comme un rang de la grille Si vous avez beaucoup de... Bon là vous voyez que ça a été mangé Pour moi il me manque encore un rang ici Vu que j'ai pas la base de mon pot Donc ce que je vais faire c'est que Je vais faire un rang avec le même nombre de mailles ici Mais ici je vais refaire un rang avec que des noirs Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six noirs Voilà Alors pour commencer ce nouveau rang Qui équivaut donc à un départ ici Donc à chaque fois moi je commence ici On fait un départ ici On fait nos carreaux Ensuite on vient faire notre rang de base on va dire De maille en l'air etc Qui équivaut à aucune partie de la grille Et ensuite on recommence donc ici Et on refait notre rang de la grille Donc là Je viens faire une maille en l'air Je tourne Et dans ma première maille Donc c'est la maille serrée qu'on a fait à la fin Je viens faire une maille serrée Là je fais deux mailles en l'air Pour pouvoir me donner la hauteur Et ici dans le trou qu'on a Des deux mailles en l'air Je viens faire trois brides Une Deux Et trois Et ça C'est trois brides C'est un carré Donc j'ai fait mon premier carré ici En tout j'ai dit que j'allais faire Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit carré blancs Donc là j'en ai fait un Il m'en reste sept Donc je me prépare Je vais directement dans le deuxième trou On ne fait pas de mailles en l'air Pas de, rien du tout Juste on passe au suivant Et on refait trois brides dans le trou J'ai fait mon deuxième carreau Une Deux Et trois Et là j'ai mon troisième carreau Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive au noir Alors là j'ai fait sept carreaux Je vais faire le huitième avec vous Pour me montrer le changement de couleur Une Deux Et la troisième Je la commence Mais je ne la termine pas Arrivé ici Je prends mon fil de couleur noir Et je finis ma bride avec Ici je viens faire un nœud Pour sécuriser mon travail Maintenant Donc il faut que je fasse Un Deux Trois Quatre Cinq Six noirs Donc comme Il n'y a pas beaucoup de carré noir Et qu'après ça sera encore du blanc Je ne vais pas couper mon blanc Je vais le garder Je vais profiter Pour Cacher mes fils en même temps Je prends mon noir Je garde mes fils que je veux cacher Ici Et là dans le prochain Je vais entamer donc mes carré noir Une Deux Et Trois Je continue Jusqu'à ce que j'ai le nombre Voulu de carré noir Voilà J'ai fait Cinq carrés Noirs Maintenant Je vais faire Le sixième Avec vous Une Deux Et donc Dans la troisième Je finis par Et je vais reprendre Mon blanc Ici Je ne vais plus avoir besoin Du noir Pendant un bon moment Donc Je vais couper mon fil noir Et Je vais faire Un nœud Pour Sécuriser mon travail Et je vais Ensuite Continuer Donc de finir Mes carrés Ici En blanc Voilà Et bien évidemment Je vais profiter De Cacher Mon fil noir Donc voilà Je vais terminer Mes carrés En blanc Et on se retrouve Une fois que j'ai terminé Ce rang là J'ai terminé mon rang Voilà Donc là Vous voyez Le filet Je l'ai caché J'aurais plus qu'à venir couper A la fin Et pour Donc vous voyez Que là J'ai fait mes Trois Brides Du dernier Donc carré Ici Ensuite Pour Le dernier point Ici Nous avons Notre maille serré De départ Je vais faire Une bride Et là Notre tour Est réellement Terminé Le tour Suivant Donc ça va être Le tour Des mailles en l'air Mailles serrées Qui ne comptent pas Comme un rang De la grille J'ai fait une maille en l'air Je tourne mon travail Je viens faire Une maille serrée Dans la première maille Donc celle De la bride Deux mailles en l'air Là je vais sauter Donc celle-ci ne compte pas Mais trois brides Qui équivaut à un carré Entre les deux Donc vous voyez Il y a les trois D'un carré Et les trois Du deuxième Entre ces deux Je viens faire Une maille serrée Voilà Je vais aller Jusqu'à ce que je voie Mon fil Pour vous montrer Comment je fais Pour continuer A cacher le fil Parce que vous voyez Qu'ici On le voit un peu Et moi Je vais Le recacher En fait Avec ces mailles serrées Hop On y est Alors Ici Quand je vais faire Ma maille serrée Entre les deux Je vais prendre Donc mon fil Qui est caché Je vais passer Vous voyez Au lieu d'aller Juste là Je vais le prendre Avec Et je vais faire Ma maille serrée Et comme ça Vous voyez Il se voit Beaucoup moins Alors Si je mets un fond blanc Peut-être vous voyez mieux Moi personnellement Je trouve que Ça fait plus fini Ça fait plus net Alors je fais comme ça Voilà Donc je vais faire ça Tout le long De mon rang En faisant bien attention De prendre Donc vous voyez Là il y a le fil blanc En prenant bien Mes fils cachés Pour bien Bien les cacher Au final Et on se retrouve A la fin Voilà Donc j'ai fait Ma dernière maille serrée Donc deux mailles en l'air Ma maille serrée Sur mon dernier carreau Et nous avons Donc ici Je ne sais pas Si vous vous souvenez Quand on a commencé On a fait une maille serrée Deux mailles en l'air Ces deux mailles en l'air On va faire comme s'ils n'existaient pas On va aller directement Dans La maille De ma première maille serrée Et je fais Une maille serrée Et là on peut recommencer Donc à ce niveau là Donc on a fait notre premier rang Bon moi il n'existe pas Sur ma grille Donc je ne vais pas la barrer On a fait du coup Dans le sens inverse Notre rang De maille en l'air Maille serrée Et donc on revient ici Donc à chaque fois En fait Moi je commence par ici Il y en a qui commence De l'autre côté Moi je préfère commencer Dans le sens De la lecture Donc je commence Ici à chaque fois Pour ma grille Une maille en l'air Une maille serrée Dans ma première maille Deux mailles en l'air Et je recommence Donc mes carreaux Tout simplement Une fois qu'on a commencé En fait Le plus difficile C'est le début Une fois qu'on a fait le début Après Ça vient tout seul C'est très très facile Il faut juste S'armer de patience Selon la grille Que vous utilisez Celle-ci Elle est petite Évidemment La taille que j'ai là Ça n'équivaut pas A une vraie couverture Moi Les tailles de couverture Que je fais d'habitude C'est plus En largeur 80-90 Pour une couverture bébé Donc On est loin du compte Mais là C'était juste pour vous montrer Cette grille Je la trouve sympa Elle est facile Les carrés Se voyaient bien Donc J'ai voulu vous montrer Avec cette grille Mais évidemment Je ne fais pas Des couvertures De 50 cm À part si c'est vraiment Pour un nouveau-né Mais voilà Donc voilà Je pense que vous avez tout Pour pouvoir continuer Et faire votre propre couverture Avec la grille Que vous souhaitez Voilà le résultat Que vous pourrez obtenir Avec d'autres grilles J'espère que Ce tutoriel vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A liker Sans oublier La petite cloche Et sur ce Je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501